Je suis infirmière en court séjour gériatrique et médecine polyvalente. Je m'appelle Sophie. Pourquoi ici, à cette manifestation de ce mardi ? Défendre les conditions de travail, mais surtout pour les patients, puisque si nos conditions de travail se dégradent, c'est que nos soins se dégradent auprès des patients. Des fois, en fin de matinée, les personnes n'ont pas eu leur toilette parce qu'on était occupé avec d'autres patients. Donc arrive le midi, il y a des personnes qui commencent à déjeuner, prendre le repas et d'autres n'ont pas encore fait leur soin d'hygiène. Et par exemple, vous, vous avez combien de patients à vous occuper quand vous êtes en service ? 17, 7 patients. C'est du stress ? Oui, on apprend à gérer parce que des fois, on nous demande 3-4 choses en même temps. On répond au téléphone, on parle à une famille qui nous demande des informations. On fait les soins auprès du patient, on essaye de l'écouter comme on peut. Peur de faire des erreurs ? Oui, par exemple sur la distribution des médicaments, on a un temps défini pour les distribuer, puisqu'après on enchaîne sur d'autres actions. Et on est interrompus par le téléphone, par des visiteurs. Et là, il y a des gros risques d'erreur. Et les patients, vous le disent, qu'il y a quelque chose qui ne tombe pas rond ? Ils nous voient y courir, mais ils nous remercient de l'attention qu'on leur porte malgré tout. Parce qu'on fait des heures supplémentaires sur du temps personnel. On a rarement le temps de prendre nos repos. Donc des fois, on se dit, on ne peut plus, de toute façon, on ne peut pas travailler en ayant faim. Donc on s'arrête vite fait 5 minutes à boire un verre et manger un petit gâteau. On n'est pas payé sur notre demi-heure de repas. Et on ne prend pas notre demi-heure de repas, parce qu'on n'a pas le temps. Il faut continuer, continuer. Il faut bien finir les soins. On priorise, quoi. Et des fois, une fin de vie, je préfère prioriser une fin de vie. Mais les autres patients, eux, m'auront vue en coup de vent. Et j'aurais négligé certains patients. Et pour vous, c'est des regrets ? J'ai eu des journées où j'ai craqué, parce que j'ai essayé de faire de mon mieux pour tout le monde. Et que ce n'est jamais suffisant. Malgré tout, vous aimez votre métier ? Oui, malgré tout. Je me battrai pour la qualité des soins. Je me battrai pour la qualité des soins.